Bonjour à tous, désolé de ce petit retard, merci de vous installer. Donc on est très heureux d'accueillir Jean-Christophe Bailly dont la dernière visite au bancaire remonte à 2014 où il était venu nous dire que nous ne nous entourent pas. C'est assez difficile de le présenter parce qu'il est à la fois philosophe, écrivain, poète, essayiste, dramaturge. Il a été enseignant à l'école de la nature et du paysage de Blois. Il est l'auteur de très très nombreux essais, récits, pièces de théâtre, recueils de poésie. Je signale juste, même si c'est évidemment un de ses titres les plus connus, Le dépaysement, voyage en France qui est un titre qui date de 2011, qui est tout simplement un des plus beaux livres de ces dix dernières années. Donc je vous propose qu'on l'écoute tout de suite et puis ce sera le plus simple. Merci. Merci Mathieu. Bonsoir. Donc l'intitulé, ce qu'on nous a proposé cette année, ça rajeunissait parce que ça faisait un peu comme en classe terminale, rêver, penser, agir. Vous avez deux heures. Et là, j'en ai qu'une. Mais enfin, j'en avais beaucoup plus pour rédiger ça. En tout cas, ce point de départ m'a donné, cette chose lycéenne m'a donné le point de départ. Voilà. Je me souviens que dans les années 60, donc mon texte s'appelle, vous l'avez vu, « Vers quoi s'est-on tendu ? Vers quoi se tendre encore ? » On ne peut plus intituler un texte « Que faire ? » Je me souviens que dans les années 60, mais sans doute un peu au-delà, le manuel de philosophie le plus répandu dans les classes terminales se divisait en deux tomes respectivement intitulés « La connaissance » et « L'action ». La plupart des lycéens s'en fichaient pas mal, mais pour ceux qui s'étaient mis à attendre beaucoup de la philosophie, il était clair qu'il y avait dans cette répartition quelque chose de factice. Et même s'ils ne dominaient pas, ces lycéens-là, encore très bien le langage qui allait devenir celui de l'époque, il y avait là quelque chose d'idéologique et de part en part. L'idée sous-jacente était qu'à la fin, la philosophie n'ait pas d'existence autonome et qu'elle soit comprise et voulue comme un guide pour l'action, une sorte de réservoir, non pas de concept, mais de conseils et de suggestions destinés à ceux appelés à devenir les acteurs de la vie publique. Cette conception usufruitière, qui cadre et soumet la pensée, loin d'avoir disparu, tourne au contraire aujourd'hui à plein régime. Via les filières de légitimation des élites autoproclamées, on peut même dire qu'elle règne, qu'elle se confond à ce qui règne actuellement dans la sphère de l'action politique, et ce n'est aucunement un hasard si le plus haut placé dans cette sphère a tenu à faire savoir qu'il aurait fréquenté jadis un philosophe. Mais ce dont je me souviens, c'est du mouvement qui chercha en ces années à détruire ce caractère servile. C'est de l'insurrection qui voulut mettre à bas la présomption de cette opposition entre agir et penser. De la simple intuition d'une tromperie sur la marchandise, l'impression que tout dans ce manuel de philosophie, Vergès-Huisman, était conduit par une volonté d'aplatissement, il fallut passer à l'action critique elle-même, c'est-à-dire à la découverte de l'autonomie du pensée. Au lieu d'être rabotée en étant considérée que comme un simple droit, le « penser par soi-même » de Kant était reconverti lui-même en impératif catégorique. Une radicalité, c'est le mot, venait. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est qu'elle aurait un long chemin à parcourir avant de pouvoir identifier les écueils qu'elle faisait naître elle-même en disposant autour de son avancée de trop puissants modèles. S'émanciper, c'était aussi forcément croiser la tradition de la pensée critique et par conséquent s'exposer à subir de plein fouet ses reprises la plupart du temps rhétoriques quand elles n'étaient pas compassées. Entre l'élan émancipateur lui-même et ses traductions politiques, entre l'effectivité de la révolte et les discours qui la légitimaient, les liens n'étaient pas transparents. La grande phrase de ces années, je parle donc, est-il besoin de le préciser, de mai 68, du moment donc de conversion d'une bonne partie de la jeunesse à la pensée critique et des conséquences de cette conversion. La grande phrase de ces années, à mon avis, aura été celle de Rosa Luxembourg expliquant que l'expérience effective de la grève de masse était infiniment plus formatrice que tous les cours du soir. Dix ans de cours du soir, je crois, elle disait. Et que ce caractère formateur n'était possible que si la grève en question relevait d'un mouvement spontané se répandant à toute allure et indépendamment de toute stratégie d'appareil. J'ai relu, donc, en partie, « Grève de masse, parti et syndicat ». Ce n'est pas un titre très enthousiasmant, mais c'est un livre absolument magnifique, comme la personne qui l'a écrit. « Nous avons été, en mai 68, portés par une telle vague. Et même si le climat dans lequel avaient baigné les événements qui l'ont déclenché était tout sauf directement lié au monde du travail, elle déboucha toutefois, elle aussi, il ne faut pas l'oublier, sur une grève de masse, la dernière de ce type qu'ait connu le pays. » De telle sorte que nous, vous voyez, je réutilise un « nous ». Justement, c'est dans la suite du texte que j'ai lu ici, il y a trois ans. C'est un « nous » qui a existé un certain temps, pas trop longtemps. De telle sorte que nous pouvions nous reconnaître dans la forme de l'élan spontané décrit par Rosa Luxembourg. Autour de nous, sous nos yeux, les effets de la propagation spontanée du chème libérateur qui nous portait se déployaient librement. Irradiant le corps social tout entier, bousculant des forces d'inertie et de routine qu'on aurait pu croire installées pour toujours. Ce qui veut dire que la teneur formatrice de l'événement, liée à la forme de son surgissement, se répandit loin des petits cercles qui avaient imaginé qu'une insurrection fut possible. Et c'est de cela avant tout, de cette vitesse de libération atteinte par le motif libérateur, que tous ceux qui ont connu ces jours, quel qu'ait pu être ensuite leur parcours, c'est de cela qu'ils ont, du moins je l'espère, la nostalgie. Une telle efficacité, je n'hésite pas sur ce mot, une telle efficacité ne se retrouvant pas facilement. Ce qui fait événement, c'est cette efficacité. C'est que quelque chose advient, que quelque chose est advenu, et que le corps social dans son ensemble, en ressort bouleversé. Il n'est pas tant question ici de résultat ou d'acquis que du processus par lequel un mouvement se transforme pour chacun de ceux qui l'emmènent avec lui en expérience. L'expérience est ce qui convertit en chacun le mouvement qui est en cours en conscience de ce mouvement. Un curseur se déplace qui n'est plus celui qui indique le simple alignement des jours et des nuits, mais celui d'une accélération du temps, d'une tension en direction de quelque chose qu'on ne peut pas encore nommer, mais qui vient ou semble venir, qui est ou serait la venue même. Dans cette venue qui est comme une annonce qui se propage, l'agir et le penser non seulement convergent, mais sont indistincts. Que l'on dise connaissance et action, ou, comme on le faisait à l'époque, théorie et praxis, et l'on ne nomme pas ce qui a lieu, ce qui est en train de prendre forme, qui est justement l'expérience démultipliée d'une consistance au sein de laquelle penser, rêver et agir se superposent. Et pour une période en général assez brève, quasiment sans déchet. plus la durée s'étend et plus la qualité de cette superposition se défait. Penser, rêver et agir se séparent à nouveau. L'entraînement propagateur et contagieux est rompu. L'expérience, alors, bien sûr, ne se termine pas. Allô ? Elle est, en chacun de nous, endroit tout au moins interminable. mais ce qui est perdu, c'est la conjonction de l'expérience et du cours du temps, c'est la possibilité de partage qui s'était ouverte selon l'intensité de l'événement. Les événements de mai, justement, ont d'abord comme valeur d'événement l'expérience de ce partage qui prit naturellement la forme d'une énorme explosion de langage. D'un seul coup, et pour quelque temps, la scène pronominale fut bouleversée. Le « je » et le « tu », le « il » singulier ou pluriel et le « elle » singulier ou pluriel, le « nous » bien sûr et le « vous » au lieu de rester cantonnés dans leur ère de propagation traditionnelle dont il faut se souvenir qu'elle est déjà immense, se mirent à valser tous ensemble. Qu'une certaine confusion s'en soit suivie, c'est bien le moins, mais ce que l'on peut vérifier avec le recul et le recul est aujourd'hui important et ce que l'on éprouvait confusément alors, c'est que tant que cette confusion durait, elle nous protégeait, empêchant notamment ce « nous » que nous sentions nôtre, l'empêchant de se refermer sur nous comme une appartenance et une limite. Ce qui était alors en jeu, c'est une forme dépassant de loin tous les contenus pronominaux répertoriés. Chaque « je » se voyant répercuter au-delà de lui-même dans un collectif sans contour par rapport auquel tous les « nous » bien dessinés des différents groupes fonctionnaient comme des sortes de nasses. Pour les groupes en question, les groupes de l'avant-garde politique, il s'agissait en effet de ramasser le plus d'individus possible et de les faire entrer dans un collectif restreint, pensé, désiré, comme le profilé d'un collectif plus grand, assimilable au peuple. Mais le piège se refermait tout de suite. Entre ce peuple imaginé et la réalité des groupes et des individus les composants flottait le spectre d'un sujet révolutionnaire à construire et à certifier. Et là était l'erreur. Car ce que venait justement de montrer les événements, c'est qu'en vérité il n'y a pas de sujet révolutionnaire et que l'arme ou la force motrice d'un mouvement qui s'enclenche réside avant tout dans cet enclenchement lui-même et dans la façon dont ceux qui l'ont désiré et perçu se montrent capables de lui rester fidèles. Cette fidélité à ce qui a été enclenché cette fidélité à ce qui a été enclenché ou à ce qui est venu a fini par venir ce temps d'elle-même en direction d'un futur que la clameur de l'événement rapproche. En un sens l'horizon cesse d'être lointain d'être un lointain mais l'horizon même ainsi rapproché ne devient pas une forme. Il n'est pas indéterminé il est tout sauf vague on peut même dire au contraire qu'il se précise et s'affine mais la ligne qu'il étend horizontalement dans l'avenir n'est pas un contour. Non seulement elle n'enferme rien mais elle n'a de sens qu'à exister comme ce qui s'enfin se délie d'un contour comme ce qui s'enfin s'en va et s'éloigne même de ceux qui vont ou croient aller dans sa direction. Un chême progressif infini. C'est ainsi qu'au sein du groupe restreint qu'alors j'ai fréquenté j'ai compris l'idée de révolution permanente. Si la limitation du groupe en question m'apparaissait du moins restait-il qu'au-delà de lui il y avait ce chiasme et ce qu'il indiquait qui me semblait en phase avec ce que nous venions de vivre et d'éprouver. mais bien sûr ce n'était encore qu'un nom qu'une métaphore. L'élément véritable dans lequel nous nous déplacions était tout autre moins romantique plus lent plus réel treize en deçà et complètement au-delà des formules et l'on sait à quel point elles furent nombreuses. Étrangement mais pas du tout paradoxalement c'est dans le texte de Marx que se trouve l'expression désignant cet en-deçà au-delà avec le plus de justesse. Certains diront et beaucoup l'auraient dit à l'époque que c'est dans le texte du premier Marx puisque c'est 1843 dans le texte du premier Marx qu'elle se trouve mais je crois qu'il est établi aujourd'hui ou rétabli plutôt qu'aucune coupure ne vint jamais sectionner la pensée de Marx en tronçon. Là aussi et là d'abord c'est un schème progressif infini qui est seul capable de rendre compte non seulement de l'unité d'une pensée mais aussi de sa force montante et de sa capacité à se former à partir d'elle-même à partir du pensée par soi-même qu'elle est devenue et qu'elle incarne. L'expression en question donc se trouve dans une lettre adressée par Marx à Arnold Ruge en 1843. Elle est je crois maintenant un peu célèbre mais je la redonne parce que je crois que comme toujours d'ailleurs il faut l'entendre venir dans son contexte. Voici ce qu'il disait à Ruge notre devise doit donc être réforme de la conscience non par des dogmes mais par l'analyse de la conscience mystique inintelligible à elle-même qu'elle se manifeste dans la religion ou dans la politique. Il apparaîtra alors que depuis longtemps le monde porte le rêve d'une chose dont il lui suffirait de prendre conscience pour la posséder réellement. Rien d'extrapolé ici dans la traduction l'expression allemande utilisée par Marx est bien le rêve d'une chose et la chose c'est bien ce qui se sous-tend toujours se sous-entend toujours comme la chose même et comme ce qui entre le mode déterminé de telle ou telle chose et l'extension générique la plus grande indique la possibilité d'une absolue consistance et d'une effectivité de cette consistance. Si la formulation du jeune Marx semble en un sens optimiste puisqu'il soutient fermement que cette effectivité à venir est possible et si nous pouvons par rapport à cette confiance prendre toutes les distances que nous voulons le « il suffirait de prendre conscience » résonne aujourd'hui comme un vœu ou comme quelque chose de juvénile elle nous laisse toutefois tout entier et comme un bloc livré sur le bord du chemin ce rêve d'une chose dont on sait et ce n'est aucunement indifférent que celui qu'il a relevé en en faisant le titre d'un livre n'est autre que Pierre Paolo Pasolini. Par-delà l'emprunt avéré du titre on peut penser que c'est le passage tout entier de la lettre à Rougue placée par Pasolini en exergue de son livre qui l'aura frappée puisque cet effort d'élucidation de la conscience mystique inintelligible à elle-même résonne comme le programme même de son œuvre à venir. Il sogno d'una cause raconte les errements d'une bande de jeunes garçons du Frioule au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Par-delà leur voyage raté dans la Yougoslavie de Tito en laquelle ils avaient placé un incertain espoir comme par-delà le climat des fêtes villageoises s'éteignant dans le soir des vallées frioulanes ce qui s'impose et ce qui résiste à la déception comme aux arguments que les fêtes donnent à la nostalgie c'est justement cette volonté d'étreinte que le réel qui la fomente ne permet pas d'assouvir. C'est ce qui de cette volonté se relance malgré tout mais de manière diffuse comme une sorte de non-savoir soulevant l'étendue le rêve d'une chose étant ce qui nomme ce non-savoir sans le forcer à résider ailleurs que là où il survient c'est-à-dire au sein même des instants où il s'éprouve qui sont aussi les instants où la possibilité d'une conscience la possibilité d'une pensée s'émeut. Chacun et les jeunes frioulants aussi bien chacun est seul avec cela mais le rêve d'une chose contient l'idée d'un dépassement et d'une sortie de la séparation et il ne la contient pas comme une promesse puisque c'est la matière même dont il est fait on pourrait le dire aussi comme cela chacun entend en lui-même un chant choral qui n'a pas encore trouvé ses paroles et dont la musique n'est qu'un pur chantonnement ce chant n'est pas le chant général du poète épique stalinien il n'y a pas de chant général il n'y a que des chants particuliers de tout petits hymnes et même pas des hymnes des cantilènes qui sont des traductions des approches des liserées et ce qu'ils disent c'est l'ombre portée de ce rêve d'une chose rêve qui en son temps autant de sa formation de la formation de cette chose s'appela et nous devons ce baptême à Rousseau volonté générale donc là le mot général je crois qu'on peut l'employer et je crois que c'est le contraire d'une généralité la volonté générale s'écarte de la voie étroite de l'intérêt personnel elle est cet écartement qui rassemble les particularités en direction d'un devenir communément pressenti mais il ne faut pas se la figurer pour autant comme une sorte de voie royale élargie à l'infini et où tous tous ceux qui ont entendu son appel ou reconnu son retentissement marcheraient ensemble et d'un seul pas la volonté générale est pure tension pure survenir ou pure revenir elle survient et revient en chacun aussitôt que s'en trouve en lui une porte donnant sur une forme de vie élargie révoltée ou visionnaire cette ouverture est une pure potentialité une pure disposition à vivre autrement c'est pourquoi entre l'errance sans visée particulière des jeunes gens du livre de Pasolini et les accents les plus affirmatifs les plus performatifs de la volonté générale il n'y a pas rupture mais continuité errer je ne peux employer ce mot ce verbe sans avoir aussitôt à l'esprit la définition définition que Hölderlin a donné des hommes des hommes errants sous l'impensable et du coup ce qui m'apparaît alors ce qui me vient alors c'est au fond que la volonté générale pourrait être définie comme l'élan qui soulève ou à soulever les hommes au-delà de l'impensable qui reste pourtant leur condition et que sous l'immensité du ciel elle serait comme un premier pas comme l'esquisse d'une sortie hors du fracas et de l'entrechoquement des destinées Hölderlin vient après Rousseau juste après ce qui veut dire aussi après la révolution française première expression de la volonté générale comme telle lui aussi il est errant mais en toute conscience il erre sous l'impensable que l'échec de la révolution a renforcé tel est en effet le mouvement récurrent des révolutions qui ne sont pas si nombreuses au fond au moment où elle se replie et retombe l'absurdité l'injustice généralisée l'absurdité qu'elles avaient combattue revient et revient en force se drapant de surcroît dans la preuve qui vient d'être faite à ce qu'il paraît d'une impossibilité et laissant ceux qui les avaient traversés évolus dans le plus profond désarroi reconnaître cet impossible et ne pas le considérer comme une fatalité en d'autres thèmes réenclencher la lutte au sein du désarroi et retrouver le rêve d'une chose et son devenir vrai qu'elle aura été la constante des mouvements révolutionnaires que les deux siècles derniers ont connus mais nous sommes contraints de constater simultanément qu'aucun d'entre eux n'a pu vaincre en conservant sa forme et que le poids des retombées l'emporte malgré tout sur les levées d'espoir ou de réparation qui ont pu apparaître et cela que l'échec soit venu d'une défaite pure et simple accompagnée d'une répression terrible la commune de Paris la révolution spartakiste la guerre d'Espagne ou qu'il est résulté d'une corruption du processus révolutionnaire lui-même du fait de sa soumission à la toute-puissance d'un sujet devenu état même si parfois on est tenté d'y céder rien toutefois n'est plus vain et en tout cas plus désolant que d'établir une sorte de bilan des profits et des pertes en effet l'émancipation malgré tout traverse et étrange à vrai dire quand on regarde l'étendue des champs de ruines qui nous ont été légués étranges et cette endurance qui fait que le principe espérance pour reprendre l'expression de Ernst Bloch que ce principe ne s'est jamais jamais totalement éteint ou que du moins il a toujours fini par renaître de ses cendres d'où cela vient-il et d'où vient qu'il ne s'agisse pas là d'une croyance mais d'une sorte d'un fait que l'on peut constater même s'il est sous-jacent non-exhibé non-médiatique même s'il est évidemment minoritaire il peut se poser la question d'autant plus que tout dans le monde capitaliste réorganisé d'aujourd'hui semble conspirer à rendre impossible l'enclenchement et la propagation d'une vague de conscience apte à soulever le monde vers sa ressemblance on y rêve dans ce monde sans doute mais surtout pas de cette chose dont Marx disait que le monde emportait le rêve en lui la transformation de l'étoilement l'espace normal des solitudes l'espace classique du désassemblement la transformation de l'étoilement en réseau espace nouveau mais espace illusoire des liaisons disséminantes d'une part la réduction constante des points ou appuyer une action du fait de l'invisibilité croissante des localités de décision pour aller vite le passage comme on dit d'un capitalisme fondé sur la production à un capitalisme avant tout financier tout contribue à transformer les habitants de la terre en figurant d'un film dont ils ne maîtrisent ni le scénario ni le genre ni le montage super production là on peut parler de production super production dont les rouages échappent y compris à ceux qui s'en croient les acteurs principaux et dont les noms apparaissent sur les écrans quand passe le générique listing ou casting pour employer les mots de l'époque qui est renouvelé rituellement et à intervalles réguliers au cours d'élections dont l'angle de coïncidence avec la vie vécue est de plus en plus faible voire inexistant le nom qui en français désigne le dispositif technique où se déroulent les élections vaut à lui seul pour programme isoloir le nom en effet parle de lui-même bien au-delà de sa seule fonction et prend une valeur évidemment symbolique le lieu où officiellement se consomme l'unique acte politique consenti à tous est un espace retiré qui tient de la cachette et où ne peut advenir que le simulacre d'un rapport il m'est arrivé encore récemment de me persuader que cette concession à la conception la plus étriquée de l'expression politique était malgré tout nécessaire lorsqu'il s'agit par ce biais d'éviter le pire mais il reste que l'isoloir ne renvoie chacun à lui-même que comme à une voix perdue dans l'océan bavard des opinions et que le vote ne propose à l'individuation que l'espace inerte d'une simple case que l'on coche rien là en tout cas qui puisse conserver ou entretenir le moindre lien avec le principe espérance je ne suis pas convaincu à 100% de la justesse de cette expression elle est datée etc. ou avec l'endurance d'une pensée critique tendue vers ce rêve d'une chose l'expérience de mai 68 telle que j'ai tenté de la décrire brièvement aura été celle d'un sursaut la pensée critique devenant activité pure et les processus d'individuation s'accélérant ensemble au sein d'un mouvement de masse mais elle aura été aussi celle d'un échec et d'un repli chacun se retrouvant plus ou moins seul avec ses souvenirs et ses désirs quand bien même tout un étoilement de formation collective allant de la forme dure de la cellule militante à des formes plus relâchées aura tenté d'assurer la transition ce passage d'une mise en tension vivante de la volonté générale à une retombée dispersant les énergies ne se sera évidemment pas fait sans dérive et sans perte ce ne fut pas rien que de rompre ou d'accepter la rupture et d'essayer de maintenir le rêve d'une chose au sein même d'un ressac qui en éloignait chaque jour non seulement l'imminence mais aussi la proximité la possibilité l'idée et l'idée portante aura été en tout cas de fuir les simulacres et de s'efforcer de transporter sur le plan de la vie même la volonté de transformation que les événements avaient intégralement relancé étroite autant le dire tout de suite et cette voix et nombreux les accommodements et les ruses qu'elle permet de fil en aiguille et de retours en retombées fréquentes auront été les évolutions qui ont purement et simplement remisé l'esprit de mai au rang des souvenirs voire même à celui des erreurs de jeunesse je ne juge personne et ne me tiens pas quitte n'ayant aucun droit à me revendiquer plus qu'un autre d'une fidélité à ce que jeune homme j'ai pu entrevoir mais il me semble quand même qu'il existe une différence dès lors que l'on continue de considérer le mouvement qui nous a porté comme une césure et un enclenchement une césure cela veut dire qu'il y a eu un suspens que le tour que prenait ou devait prendre les choses a été interrompu un enclenchement cela veut dire que quelque chose alors est venu se placer devant nous quelque chose qui depuis nous accompagne quelque chose c'est vague si l'on veut comme peut être vague en apparence le rêve d'une chose mais c'est aussi un accent un tour donné à l'advenir une façon de recueillir ce qui vient de s'orienter dans le dédale des bifurcations que la vie propose et de le faire non par rapport à des principes même si ceux-ci peuvent aider mais en fonction de la teneur de vérité qui est contenue dans chaque instant il y a des instants où cette teneur est très faible celui de l'isoloir en est un mais il n'est pas le seul et d'autres instants au contraire où elle est forte ou du moins s'annonce telle la teneur de vérité que j'emprunte une fois encore à Walter Benjamin c'est un concept qu'il a forgé lui-même la teneur en vérité c'est vraiment ça comme on dit teneur en minerai la teneur en vérité n'est pas un critère externe auquel par exemple des experts pourraient avoir accès elle est l'affect d'intensité qui s'annonce en tout rapport possible son champ n'est pas celui des prévisions ou des résultats mais celui d'une intensité dans la relance de la vie par elle-même quoique variable et étant la variabilité même elle n'est pas étalonnée en paliers et ne divise pas la vie en deux avec d'un côté ce qui serait bon et de l'autre ce qui serait mal elle n'est pas installée elle ne s'installe pas elle ne réside pas elle survient dans la pensée de Benjamin justement la vérité est opposée à l'intention l'intention prive la vérité d'elle-même d'une certaine manière et la teneur de vérité on pourrait donc la caractériser comme la qualité propre à ce qui survient comme ce qui maintient de façon dispersée et peut-être secrète la possibilité du survenir ce n'est que très rarement que le survenir prend la forme de l'événement et il faut apprendre à traverser de longues étendues désertes mais dans ces étendues croient tout de même une herbe folle que le vent courbe il s'agit certes il s'agit certes d'une image mais parfois cette image est vraie et la vérité de ce vent venant de nulle part on la rencontre par exemple dans les descriptions que l'écrivain Andrei Platonov a fait de la steppe quand le silence même de son étendue illimitée répond comme l'horizon qui s'étire autour des habitants de Tchévengour et qui est leur rêve d'une chose à eux le rêve qu'ils ont d'un accomplissement qui ne viendra pas mais dont dès lors les herbes soulevées le vent la poussière elle-même sont déjà des souvenirs vestiges vestiges peut-être mais qui se comportent à nouveau inexorablement comme des présages Tchévengour Andrei Platonov qui je crois trop méconnu c'est surtout peut-être le plus grand écrivain du reflux de la révolution il invente une communauté communiste à 100% qui dit ça y est c'est fait on y est et les paysans il y a un cheval d'ailleurs le cheval d'un paysan s'appelle Rosa Luxembourg son cheval puis il va comme ça le soir dans la steppe il parle à son cheval puis il appelle les étoiles ah quelle chance vous avez les étoiles ça y est vous êtes communiste et l'idée d'un monde comme ça le rêve d'une chose est réalisé il l'est réalisé et puis ils ne se rendent pas compte que ce rêve est un rêve et ça se termine comme une utopie qui s'effondre et la dernière image du livre c'est l'armée rouge l'armée de la révolution du communisme réel comme on dit qui vient mettre un terme à leur expérience c'est un livre absolument magnifique et bouleversant peut-être s'agit-il d'une illusion qui les berce ces habitants de Chevengour car à la fin ils seront vaincus ce qui surgit pour finir sur la ligne d'horizon ce sont les silhouettes de ceux qui viennent rétablir l'ordre et mettre fin à l'utopie d'un communisme effectif intégral et rêveur auquel les pionniers de Chevengour avaient cru pensant que la décision du partage était immédiate sans retour et sans chef aujourd'hui dans un tout autre contexte bien sûr dans une époque moins liée à l'urgence en tout cas en France ou dans une forme complètement différente d'urgence celle de Platonov c'était les lendemains de la révolution d'octobre peut-être aujourd'hui nous berçons-nous également d'autres illusions en pensant qu'encore et encore l'enjeu d'une vie transformée et devenue ressemblante peut être relancé et que même ils se relancent en ricochant à la surface des jours aidés par quelques lancers subtils cela alors même que ça moncelle de par le monde les ruines et les dévastations les effets de la misère et de l'injustice alors même que les pouvoirs institués regorgent d'arrogance et qu'à la volonté générale détournée de son sens se substitue une sorte de pâte consensuelle d'opinion manipulée parfois il semble que l'étendue de la défaite est si immense que penser pouvoir la contourner semble impossible seulement peut-être pensable alors le rêve d'une chose devient comme une sorte de ballon captif ne désignant plus aucun avenir parfois au contraire il semble que l'énorme toile tendue par le système est pleine de trous et que l'on peut passer à travers en tentant de les élargir c'est trop c'est là aujourd'hui la forme politique la plus tentante et la seule engageante à vrai dire ce qui la rassemble parle de là la diversité de ses modes d'action de ses points d'appui et des domaines où elle s'exerce c'est le fait qu'elle ne s'en remet pas au lendemain non seulement parce qu'il est avéré désormais que ceux-ci les lendemains chantent faux mais aussi parce que la progressivité continue des idées et des idéaux sans que ceux-ci soient pour autant abandonnés est préférée et mise en avant une politique de l'exemple ou du fait accompli qui n'est pas sans faire penser à des pratiques d'association avérées dans le mouvement ouvrier et au-delà de lui à des tentatives d'insularité communautaire entre un quasi-blanquisme et de simples tentatives et de simples et fréquentes pratiques de dérive entre la production d'un discours insurrectionnel et des prises de paroles plutôt hantées par le fantasme d'une démocratie horizontale la nuit debout qui se couchait le mouvement si c'en est bien un n'indique pour le moment rien d'autre que le maintien davantage tout de même qu'à l'état de veilleuse le maintien d'une volonté critique active à cette forme continuée du rêve d'une chose il faut tout sauf un encadrement mais le risque est grand malgré tout aussi d'un enlisement dans la velléité ou d'une fuite en avant dans des insularités rebelles mais revêches et serrées sur elles-mêmes peut-on ébranler le moloque rénové et souriant du capitalisme national-libéral ou est-on condamné à le maudire en longeant les murs qu'il continue de dresser tout en les masquant par de jolis décors tous ces petits costables foncés toutes ces silhouettes élancées ou bedaines d'hommes et de femmes vouées à l'auto-enchantement narcissique on voudrait ne plus les voir et les mots creux qu'ils alignent sans vergogne on voudrait ne plus les entendre mais ils sont là prêts à devenir menaçants d'ailleurs si on les agace un peu trop leur cinéma ce film où ils s'attribuent le rôle de sauveur on peut ne pas le regarder mais ce vers quoi il faut tendre ce qu'il faut ou faudrait construire ce sont d'autres salles obscures où passeraient en projection continue les rushs les plans de couple et les fondus enchaînés d'une toute autre manière de filmer le plan c'est-à-dire la conscience je n'arrête plus de citer et de reciter cette formule de Gilles Deleuze d'abord parce qu'elle est radicale et simple ensuite et surtout parce qu'elle a la résonance d'un appel à témoins infini et le champ ouvert à ses témoignages infini le travail qui consiste à les croiser je vous remercie d'un appel à témoins